HP m'a envoyé deux PC portable gamer équipés de processeurs AMD série 7000, un très polyvalent et un autre plus puissant. On va voir tout simplement ce qu'ils ont dans le ventre. Chez HP c'est très simple, vous avez trois marques de gaming avec chacune leur spécialité. Les PC Victus avec lesquels vous pouvez étudier mais aussi jouer. Ces ordinateurs sont polyvalents et plus accessibles pour par exemple jouer aux jeux en ligne, aller en cours et utiliser la suite Adobe c'est fait pour. Les PC Homem s'adressent aux joueurs très exigeants et sont équipés des dernières technologies. On va faire des tests sur plusieurs jeux et pousser les FPS. Et ensuite on a HyperX, c'est la marque des accessoires gaming HP. Ça concerne les souris, les claviers, les casques comme le dernier casque HyperX Cloud 3 qui vient de sortir. Et on commence en premier avec la présentation du Victus 16 qui est l'un des PC portable gamer les plus accessibles avec les dernières techno du moment. Niveau design c'est un ordinateur qui se veut sobre et puré. HP a fait le choix de ne pas mettre de RGB partout ce qui participe aussi à sa sobriété. Il pourra vous suivre partout sans problème, vous n'aurez pas forcément la casquette du gros gamer. En cours, dans un café ou à l'extérieur, il est discret. Par contre c'est vrai qu'il reste assez épais et un peu lourd. Mais comme son nom l'indique, c'est un PC 16 pouces donc ça reste logique. Un des points super importants pour HP sur leur PC portable gamer, c'est en ce qui concerne la ventilation. Même si c'est un Victus, ils ont décidé de ne pas faire de concession et d'avoir la même technocomène. Il y a trois sorties d'air, deux à l'arrière et un à gauche. Les ventilateurs sont équipés de fines pales pour dissiper au mieux la chaleur. Ils disposent directement d'un capteur thermique qui détecte en temps réel la température des composants afin d'en réguler la chaleur. On a donc un système de refroidissement qui associe le meilleur des deux mondes, le software et l'hardware. C'est vraiment efficace et pour une meilleure durée de vie de vos composants, c'est un vrai plus. Après, on ne va pas vous mentir, le PC chauffe quand vous l'utilisez à fond. Mais la dissipation de la chaleur est efficace et assez silencieuse. On a un bel écran Full HD de 16,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour la fluidité en jeu, c'est essentiel. Et même pour les tâches quotidiennes, c'est un vrai confort. Surtout qu'il y a très peu de bords et qui disposent d'un traitement anti-reflet et anti-lumière bleu. Au niveau de la luminosité, on est autour des 250 nits. Donc ça reste léger si vous comptiez l'utiliser à l'extérieur. Mais si vous en classe, en prenant un café, vous n'aurez aucun mal à bosser dessus. Tout en haut de l'écran, on y retrouve une webcam Full HD avec un petit cache qui nous garantit un semblant de vie privée. On a toutes les connectiques nécessaires. Il manque juste un port SD et un port USB type C supplémentaire. Ici, on n'en a qu'un seul alors qu'on a trois USB A. Ils ont tout de même réussi à intégrer un port Ethernet. C'est important pour ceux qui veulent jouer en ligne et d'avoir la meilleure connexion. Et tout ça en gardant une certaine finesse. Pour la partie son, HP a réellement voulu vous mettre bien avec un double haut-parleur signé du très bon constructeur Bang & Olufsen. Pour regarder des films, des séries, des vidéos de Jojol, c'est propre. Il manquerait tout de même un petit peu de basse. Le trackpad est grand, glissant. Il est très agréable à utiliser. Si vous avez oublié votre souris, il peut quand même dépanner. Au niveau du clavier, on a un pavé numérique intégré. C'est toujours un plus pratique qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et ça s'inscrit vraiment dans l'ADN de ce PC portable, la polyvalence. C'est autant utile pour un jeu comme par exemple prendre des notes. Par contre, le toucher est à notre sens un peu trop sensible. Ça peut arriver de temps en temps qu'on clique sur une mauvaise touche. Il est équipé du processeur AMD Ryzen 5 7640HS. Réputé comme étant un excellent processeur possédant un très bon rapport énergie-utilisé-puissance de calcul. Niveau carte graphique, il intègre une Nvidia GeForce RTX 4050. J'ai laissé les gros gamers de l'équipe faire les tests sur les jeux. Et également des tests d'exportation sur Blender, Premiere et After Effects. Et c'est une belle surprise. Les performances sont très bonnes, très bien optimisées. C'est agréable à utiliser. Tous les gros jeux fonctionnent dessus. Après, si vous souhaitez des FPS convenables autour des 100 pour profiter de la fréquence de l'écran, il faudra mettre les graphismes en moyen. Non vraiment pour une machine autour des 1000€, c'est compliqué de le critiquer là-dessus. On vous conseille aussi, si vous utilisez un Victus, d'ouvrir le logiciel Omen Gaming Hub et d'activer le mode Boost avant de lancer le jeu, afin d'optimiser votre PC et la RAM. C'est un ordinateur polyvalent et pas forcément prévu à l'utiliser tout le temps pour faire du jeu. Donc son SSD de 512Go devrait convenir. Mais avec la taille que font les jeux aujourd'hui, c'est vrai qu'1TB serait quand même le minimum à avoir. Et ça tombe bien puisque HP laisse la possibilité d'augmenter le stockage et la RAM. Et cela super facilement. Il suffit tout simplement d'enlever les vis. Et on ne perd pas en garantie. L'autonomie, c'est quand même compliqué de vous dire ce qu'on en pense vraiment par rapport au temps qu'on a eu pour le prendre en main. On a surtout testé la machine en filaire pour que les performances soient les meilleures. Selon le constructeur, ça peut aller jusqu'à 7h45 selon l'utilisation. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même une recharge rapide. En 30 minutes, on a la moitié qui est rechargée. Son prix, 1299€. Pour son rapport performance-prix, il est vraiment très bon. Si vous cherchez de la polyvalence, jouer et faire d'autres choses à côté, c'est un réel atout. Si vous êtes moins limité niveau budget et que vous souhaitez une plus grosse bête, voici le Homen 16. Son boîtier est en aluminium. Il ne fait plus premium. Personnellement, je trouve très intelligent d'avoir mis des ports à l'arrière. Sur un bureau, ça fait beaucoup plus clean. Et si tu as un second écran, tu n'es pas forcément gêné avec le câble HDMI. Et pareil également avec le câble Ethernet. D'ailleurs, il y a aussi tous les ports dont on a besoin du quotidien. On crée juste un port SD. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on a deux ports USB type C qu'on peut utiliser pour recharger l'appareil. Ce qui est super pratique puisqu'on n'a pas forcément besoin de se trimballer le gros chargeur secteur. Par contre, si vous jouez avec, vous en aurez besoin pour recharger en même temps. L'USB-C ne fera que maintenir le pourcentage de la batterie. Vous le voyez quand on ouvre l'écran. On peut voir que la charnière est un peu décalée, ce qui permet d'avoir une meilleure dissipation de la chaleur. On y retrouve le même système de ventilation que le Victus. En mieux, avec une sortie d'air en plus. Sur cet ordinateur haut de gamme, on a forcément un écran de très bonne qualité. Il fait 16 pouces. Les bords sont fins. Définition supérieure à du Quad HD. Toujours un traitement anti-reflet et anti-lumière bleue. Et ça va faire plaisir aux gamers. On a un écran 240 Hz. Et toujours en haut, on a une webcam Full HD avec son petit cache pour la vie privée. Le pavé tactile est vraiment similaire à son petit frère. Le clavier perd son pavé numérique. Et on fait le même reproche que pour le Victus. Le clavier nous semble un peu trop sensible. Le misclic est vite arrivé, malheureusement. Par contre, petit plus, celui-ci, il est complètement RGB et personnalisable. De son côté, ce modèle a un processeur AMD Ryzen 7 7840 HS. Il est sorti début 2023. Il est polyvalent et à la pointe de la technologie. Vous êtes sûr d'avoir un PC portable qui va aussi repartout. Et pour la plupart des tâches, de la bureautique au gaming, tout en consommant peu d'énergie. On monte aussi en gamme pour la partie graphique. Puisque là, on a une RTX 4070. Sur Forza, en extrême, on a carrément 80, 100 FPS qui est assez impressionnant. Sur Cyberpunk, en moyenne, 100 à 120 FPS. Ce qui est plutôt pas mal. Sur Premiere, notre temps d'exportation d'une vidéo en 4K qui prend de base 11 minutes sur une grosse tour PC gamer. Et bien, ça a été fait en 16 minutes. Donc, en soi, on a tout de même des bons résultats. Dans la globalité, on a des belles performances pour un PC portable autour des 2000 euros. Par contre, si vous souhaitez profiter des 240 Hz, il faudra passer sur une définition plus faible. Niveau stockage, on a un SSD de 1 Tera. Si pour vous, c'est vraiment light, comme son petit frère, vous pouvez toujours modifier le stockage et la RAM sans faire sauter la garantie. En ce qui concerne la RAM, on a 2 x 16 Go. Donc oui, 32 Go pour les mathématiciens. On a toujours de la recharge rapide en 30 minutes 50%. Et selon le constructeur, c'est jusqu'à 6h45. Son prix, 2269 euros. Bref, ce sont tous les deux des très bons PC. Leur rapport qualité-prix est excellent. Si vous souhaitez un PC portable polyvalent pour vos études, mais que vous êtes un gamer le week-end, le Victus est fait pour vous. Et si vous souhaitez un PC portable gamer assez performant, mais joué à tous les jeux sans vous prendre la tête qui reste abordable, le Omen est celui qu'il vous faut. Pour en savoir plus, vous aurez les liens des produits directement dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un joli pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et de regarder une de ces vidéos.